Durant son mandat de premier ministre, Edouard Philippe s'est métamorphosé. Enfin, sur toute sa barbe, ses poils ont blanchi à vue d'œil. Et ce, d'un seul côté. Un vitiligo, une maladie de la peau caractérisée par l'apparition de taches blanches, qui a donné lieu à de nombreuses moqueries de la part des internautes lors des discours de l'actuelle maire du Havre. On se souvient même que certains le comparaient à Cruella en juin 2021. S'il a toujours assumé cette petite particularité physique, Edouard Philippe aurait très mal vécu les remarques qu'elle a engendrées. Le journaliste Tug Duhal Denis, dans son livre La Vérité sur Edouard Philippe, paru aux éditions Robert Lafon ce jeudi 9 septembre 2021, revient notamment sur la comparaison faite par Jean-Luc Mélenchon sur le plateau du Balance ton poste. Il avait alors dressé un parallèle entre Edouard Philippe et un Dalmatien. Une énième remarque mal vécue par Edouard Philippe comme il l'a confiée face aux journalistes. Lui aussi touché par cette dépigmentation, à la fois, je m'en fous de mon vitiligo. Et à la fois, je ne vous l'apprends pas à vous, qui êtes concerné, ça reste une pathologie, la leçon. C'est qu'en France, quand vous êtes un homme blanc de 50 ans, on peut vous comparer à un chien. Regrette-t-il, vexé par ses comparaisons hasardeuses. Et pourtant, sur RTL. En avril dernier, Edouard Philippe avait préféré en rire, ma barbe a blanchi. Beaucoup, je pense que c'était dû au stress et au boulot, s'amusait-il. L'humour, sa meilleure arme de défense. 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 L'humour, sa meilleure arme de défense.